Bonjour M. le chancelier de l'Institut. Bonjour M. Petot. Je devrais dire également M. l'académicien français, puisque vous êtes un des 40 immortels, élus en 2013 au fauteuil numéro 40, précédemment occupé par Pierre-Jean Rémy. Je dis que le fauteuil numéro 40, je précise, a été antérieurement, en 1836, celui de l'illustre François Guizot, que les Français connaissent comme le premier ministre libéral de Louis-Philippe, mais qui ont oublié bien souvent qu'il a été l'inventeur judicieux des mairies-écoles par une loi de 1833, obligeant chaque commune à ouvrir une école primaire. Donc, bien avant Jules Ferry et ses grandes lois sur l'institution publique de 81-82. On citera aussi parmi vos prédécesseurs, au fauteuil 40, le grand chimiste et homme politique, Marcelin Berthelot, qui repose au Panthéon avec une particularité, c'est que son épouse est décédé le même jour que lui, et donc ils sont tous les deux dans le même sarcophage. Et puis, beaucoup plus proche de nous, et quelque part ça nous amène à votre livre, le grand anthropologue, philosophe, historien des religions et des mythes indo-européens, Georges Dumézil, donc entre 78 et 88. Alors, l'Académie française vous présente comme universitaire, ancien ministre, diplomate, tout est presque dit. J'ajouterais que vous avez été sénateur du département de la Dordogne et puis maire de Périgueux. Deux mandats électifs au service direct de vos concitoyens, ce qui semble tout à fait normal, je ne dirais pas l'année, mais pour un citoyen qui est né le 14 juillet, si mes informations sont bonnes. Alors, sur la garde de votre épée d'académicien figure une phrase en latin, Per aspera ad astra, on dit que c'est quelque part la devise de la NASA, par des voix ardues jusqu'aux étoiles. Alors, je laisserai l'éminent, professeur de classe supérieure de latin grec, que vous avez été dans votre carrière d'enseignant, y compris au lycée Montaigne-de-Bordeaux, le soin de nous donner votre propre traduction de cette locution latine. Ce détour pour le latin nous mène donc directement à votre dernier ouvrage, que je montre à la caméra consacrée à l'historien latin Tacite, publié dans l'excellente collection dirigée par Jean-Claude Hilbertstein, Le goût des idées, dans la maison d'édition bien nommée, les belles lettres, dont le logo, reproduit ici, est quand même très connu, c'est ce petit haribal grec du VIIe siècle avant Jésus-Christ, en forme de chouette, qui nous regarde fixement depuis 1919. Alors, j'indique d'emblée que votre ouvrage, forcément très érudit, et très précisément documenté, s'adresse à un large public. Ce n'est pas du tout destiné à des agrégés de latin grec. D'une part, parce qu'il est dicté, effectivement, par un souci pédagogique magistral, et d'autre part, parce qu'il est accompagné en annexe d'un lexique très bien fait, de repères biographiques et géographiques, qui se révèlent les uns et les autres, extrêmement et parfaitement utiles aux lecteurs. Pour nous expliquer au début de vos conclusions, page 231, je sais que ce n'est pas bien de commencer par la fin, que vous avez cherché à nous montrer, en écrivant votre livre sur l'auteur Tacite et son oeuvre, je vous cite, « Combien l'Antiquité est rémanente, persistant hors d'elle-même, a semé ses clartés éternelles. » Très belle phrase. Publius Cornelius Tacite, Tacitus, que l'on connaît sous le simple nom de Tacite, est un historien romain, né, dites-vous, page 17, vers 55, après Jésus-Christ, en Gaule marbonnaise, sous l'empereur Néron, et vraisemblablement mort mort en 120 après Jésus-Christ, à l'âge de 62 ans environ, sous l'empereur Adrien. Page 7, dans votre avant-propos, vous nous dites, et je vous cite encore, que, ouvrez les guillemets, « Fasciné depuis longtemps par l'acuité morale de Tacite, j'ai voulu profiter de son intelligence pénétrante et de sa capacité à juger des hommes et de leurs actions. » Fin de citation. Qu'est-ce qui vous a tant fasciné chez cet auteur que vous comparez volontiers à La Brouillère ou à Saint-Simon ? Ce qui m'a fasciné chez Tacite, c'est d'ailleurs ce qui a fasciné beaucoup d'écrivains ou de lecteurs avant moi, c'est qu'évidemment, on peut considérer Tacite comme un historien. C'est un historien. Il raconte des événements précis, des dates, la vie des empereurs, des guerres, des violences. C'est un historien. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure qu'il écrit l'histoire, apporte un jugement moral, une vision de l'humanité à travers les exemples qu'il donne. Et sa vision est une vision à la fois très percutante, très dure souvent. C'est presque avec une sorte d'humour noir, enfin avec une grande violence. Il décrit des choses, d'ailleurs, qui sont très violentes. Et donc, il y a ce côté très sombre. Mais il y a aussi cette volonté de montrer qu'il y a une éternité de la nature humaine. Et qu'au fond, ce que l'on décrit à tel instant renvoie à des forces obscures, à des passions, à des violences qui sont l'humain lui-même. Et d'où un très grand pessimisme qui a beaucoup frappé les lecteurs avant moi. Et qui, évidemment, revient à la mode chaque fois qu'il y a des grandes crises de civilisation. Alors, on a émé un site au moment des guerres civiles après la Renaissance. On a émé un site au moment de la Révolution française, où beaucoup d'écrivains se référaient à lui. On a émé un site tout au cours du XIXe siècle, et notamment sous Napoléon. Châteaubriand et Lamartine le citent comme une résistance au pouvoir personnel. Et on a émé un site, évidemment, dans les crises du XXe siècle, dans toutes les crises du XXe siècle. Et du coup, on ne peut pas dire que pour nos contemporains, pour la situation que nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit complètement inutile de se référer à lui pour comprendre ce qui nous arrive. Alors, je reprends ce que vous dites, y compris d'ailleurs par rapport à vos propres écrits. On y reviendra sur cette ironie de Tacite, sur cette distance. Vous avez cité Lamartine. Vous-même, vous dites, Tacite parle pour tous les temps et son jugement a valeur universelle. C'est vous qui le dites, Xavier D'Arcos, page 11. Mais vous dites aussi, vous citez Lamartine, dont on connaît à la fois le grand poète romantique, mais aussi, quelque part, l'historien qu'il a été. Je rappelle que c'est Lamartine qui a inventé le mot girondin. C'est lui. Lamartine dit, Tacite n'est pas l'historien, mais le résumé du genre humain. Et puis, plus loin, dans votre livre, on est carrément dans le lyrisme, toujours chez Lamartine, sa sensibilité est plus que de l'émotion, c'est de la pitié. Ses jugements sont plus que de la vengeance, c'est de la justice. Son indignation, c'est plus que de la colère, c'est de la vertu. Alors là, c'est vraiment du Lamartine, j'allais dire, dans le texte. Et, deux siècles plus tôt, Racine, qui dit de Tacite que c'est le plus grand peintre de l'Antiquité. Oui, Racine qui dit ça de Tacite, le plus grand peintre de l'Antiquité. En quoi vous, témoin de votre temps actuel, très fin connaisseur de l'Antiquité romaine, en quoi vous pouvez d'ores et déjà faire des corrélations ? Parce que, vu de l'extérieur pour un profane, on a l'impression quand même que ce n'est pas tout à fait pareil. Évidemment, il faut se méfier des anachronismes et de la volonté à tout prix de lire l'actualité à travers Tacite. Enfin, il y a au moins trois éléments qui sautent aux yeux tout de même. D'abord, c'est de montrer que ce sont des passions, plus que la raison qui guident l'histoire. et c'est bien pour cela d'ailleurs que Tacite a été élu par les gens qui analysaient le pouvoir, par Machiavel, par exemple, ou par Hobbes dans le Léviathan. C'est-à-dire, toutes les réflexions sur le pouvoir, sur la passion et sur la manière de guider les hommes par les passions et d'agiter, même s'il le faut, les passions mauvaises pour les tenir, c'est une question qui est profondément marquante dans la pensée de Tacite, notamment lorsqu'il décrit la période des Julio-Claudiens, c'est-à-dire des successeurs d'Auguste, Tibère Caligula et Claude Hénéron où ils montrent que tous ces princes-là ont beaucoup joué sur cette violence. Ce sont des passions qui guident le monde alors que nous continuons à espérer que ce serait la raison. Nous sommes toujours dans l'esprit des Lumières, dans l'offre Clairouk, mais on voit bien que ce n'est pas tellement vrai au fond. Quand on voit l'actualité internationale, quand on voit les nationalismes qui remontent, on voit bien que la passion compte beaucoup plus. La deuxième actualité, je dirais, de Tacite, c'est ce décalage entre des élites et des braves gens, je dirais, des inconnus, la masse qu'on ne voit pas, qui souffrent, qui est quelque part, qui est oublié, les gens de peu dont on ne dit rien et qui pourtant font l'histoire. Et donc, il a toujours la volonté de chercher derrière la puissance la réalité, au fond, de la souffrance humaine, la pitié, comme disait très justement Lamartine, la pitié pour les soldats, la pitié pour ces vestales qu'on a en terre vivante, pour ces esclaves qui sont obligés de témoigner contre leur propre maître avant d'être suppliciés, pour ces gens abandonnés, au fond. Et il y a un fond, comme ça, humain, qui nous sépare de la pure histoire faite par des dates. il y a une histoire aussi faite par des masses de personnes qui ont été englouties dans l'histoire, notamment dans ces grandes guerres, on voit des chiffres effarants. Et puis, le troisième point, enfin, qui est intéressant, c'est que derrière cette désespérance, il y a aussi l'idée qu'au fond, quand même, l'humain finira toujours par gagner. Alors, ça vient du fait qu'il écrit à un moment où les choses vont bien. Tacite écrit entre 100 et 120, vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire sous les Antonins, sous Trajan, essentiellement, dans une période où les choses vont très bien pour l'Empire. Mais il décrit ce qui s'est passé 60 ou 70 ans avant qui va très très mal. Et donc, il y a toujours cette idée quand même que il est possible que le pessimisme ne soit pas la fin de tout. Il faut passer par le pessimisme, il faut passer par l'analyse des horreurs pour essayer de regarder l'avenir autrement. Donc, je dirais que le pessimisme n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ qui l'associe au fond à la lucidité. Alors ça, c'est remarquable ce que vous dites parce qu'on va y revenir à plusieurs reprises, y compris d'ailleurs sur ce côté étonnamment moderne du rapport à l'histoire. Enfin, il faut quand même bien comprendre effectivement qu'on touche là. presque parfois ce qu'on appelle improprement la nouvelle histoire dans les années qu'ont pris l'école des annales bien avant notre époque. Alors, je précise pour que celles et ceux qui nous regardent et identifient bien à quel moment a lieu notre échange, nous enregistrons cette présentation le 14 juin 2024. Je dis ça parce qu'il peut y avoir un certain nombre de références auxquelles on va faire et qui se rapportent à l'actualité. dans votre avant-propos à la fin texte, vous avez un propos qui est d'une troublante d'actualité. Je vous cite encore. Celui qui méprise se méprend, qu'il lise humblement tacite, qui nous tend un miroir de vérité, on retrouve votre titre, tacite, c'est vérité sur les nôtres, qui nous tend un miroir de vérité à peine déformant. On aimerait que certains qui parlent avec flamme et entre parenthèses fumée et qui s'exposent avec tapage tout en pensant si peu en prennent de la graine. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail et je ne vous interrogerai pas qui vous mettez derrière certains au purdiel. Mais, j'ai une question. Comment vous expliquez que la tradition latine, vous employez cette expression, ait autant de modernité dans une situation où en France, le latin et le grec ont complètement déserté les élites intellectuelles en France et en Europe. Je rappelle qu'il y a longtemps, mais Émile Durquet, il me soutient sa grande thèse qu'il fonde la sociologie en latin. Alors, il n'y a plus de latin. Et Jean Jaurès, sa thèse des socialismos en latin. Exactement. Bon, alors, pardon, ça fait peut-être un peu vieille école. Bon, il n'y a plus de latin, etc. Et il y a cette présence saisissante, sidérante presque. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors, il y a un écart entre cette évidence que la culture générale n'est plus la culture latine. Vous vous souvenez, on se souvient de ce conseil des ministres après les élections de 1962 où Debré arrive en conseil des ministres complètement déprimé et le général de Gaulle cite un verre de Virgile infardum, regina, iuves, renovare, dolorem. Et tout le monde comprend. Rennes, tu nous demandes de rappeler une douleur indiscible. Tout ça est fini, évidemment. Donc, il y a le fait que cette culture latine qui était partagée par toutes les élites, quelle qu'elle soit, enfin, pas tout le monde d'ailleurs, nous a abandonnés. Mais il n'y a pas pour autant l'abandon d'une connaissance de l'histoire. Les gens savent que César, Auguste ou que sais-je existent. Et donc, moi, je fais une différence entre la renonciation à l'étude de la langue latine et même de la littérature latine et à l'intérêt que l'on peut porter encore quand même aux grands événements de l'histoire du passé qui sont assez éclairants pour comprendre l'histoire moderne. Je pense que ça, personne ne le conteste, même parmi des gens qui ne lisent plus de l'intérêt de grec. Alors, on va s'intéresser à ce que vous appelez la méthode de Tacite parce qu'elle est très intéressante. Vous le rangez, vous me corrigez si je vous ai mal lu, vous le rangez dans la famille des stoïciens et vous dites qu'il en adopte la méthode, une forme de résistance passive qui combine la loyauté et l'abstention. Alors, on va revenir au personnage parce qu'on comprend qu'il est très subtil. Vous l'avez dit vous-même, il écrit entre 100 et 120 sous Trajan. On va voir qu'il a des responsabilités. Ce n'est pas que Sirius. Ce n'est pas que Sirius, comme disait Pierre-Vançon Bovméry dans ses éditoriaux du Monde. Il n'est pas en surplomb. Mais il traite du passé. Mais à propos de ce stoïcisme, vous citez des noms. Je pense qu'il faut les évoquer. Trois noms. Trasea Paetus, sénateur hostile à Néron qui se retire de toute vie politique en 1963 avant de mourir à 56 ans, trois ans plus tard, dans des conditions en avant. Elvidius Priscus, l'égat en Syrie en 51, qui est républicain et que Vaspasien va faire mourir en 75 à l'âge de 50 ans d'après Suéton. Ou même Sénèque, le grand Sénèque dont vous dites qu'il raconte le digne suicide. En quoi ces personnages sont des références pour Tacite ? Alors, ce que Tacite veut dire, c'est que Tacite est en effet formée à l'école stoïcienne comme toute l'élite de son temps. D'accord. L'école stoïcienne, c'est une école qui, en effet, essaie de regarder les choses avec une certaine distance, qui se méfie du sentimentalisme, nous allons dire, à qui voit les choses en surplomb. Que voit Tacite ? Il voit que c'est très bien d'être héroïque. Il est pas mal en soi, comme Trace et Péritus qui s'oppose à Néron en pleine séance du Sénat, qui refuse d'approuver l'assassinat d'Agrippine par Néron, l'assassinat de sa mère par Néron, et qui quitte le Sénat très fièrement. Il cite aussi, évidemment, le grand Sénèque qui a été le conseiller de Néron dans son enfance et qui va devenir une de ses victimes. Mais que dit... Et en effet, Delvicious Priscus aussi. Mais que dit-il ? Il dit c'est très bien l'héroïsme. Mais ça sert à quoi ? Est-ce que cette... Est-ce qu'au fond ces grands héros de la liberté, ces gens qui ont monté des complots, qui ont fini par mourir suicidés ou qui ont provoqué des guerres épouvantables, est-ce que pour autant ils ont fait progresser des choses ? Est-ce qu'ils ont donné un exemple qui a été suivi ? Bien non. En fait, ce que Tacite voit, c'est que l'héroïsme individuel, la grande éloquence, s'exposer soi-même, jouer les grands vertueux, c'est très bien, ce n'est pas méprisable évidemment, mais ça aboutit à des désordres supplémentaires. L'exemple de Sénèque est tout à fait typique. Sénèque participe plus ou moins à distance à une conjuration contre Néron qu'on appelle la conjuration des pisons. C'est la famille pison qui montre une conjuration pour assassiner Néron, dans laquelle on retrouve toutes sortes d'intellectuels. On retrouve Pétrone, par exemple, qui n'est pas vraiment un auteur secondaire. Bon. Et on retrouve Sénèque. Et donc, ces gens montent un complot qui ne marche pas. Ils se font rattraper. Et du coup, on a une répression supplémentaire de la part des rangs sur tout le monde. On a un renchérissement de la violence sociale. Quant à Tracia Pétos, il sort du Sénat très fier. Enfin, le résultat des cours, c'est qu'il est obligé de se suicider, que sa femme est obligée de le suivre. Autrement dit, il a peur que le côté bravache de certaines attitudes héroïques n'aboutisse qu'à faire le pire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il souhaite qu'on se soumette au tyran et qu'on ne dise rien. Ça veut dire que ce n'est pas là que ça se joue, finalement. Et là, ça, c'est une vision extrêmement stoïcienne. Il faut comprendre le destin. Il faut sentir ce qu'est la fatalité. Il faut savoir jouer avec elle. Ce n'est pas la peine de chercher à jouer au des malins si vous voulez faire ça d'histoire. Il faut être des acteurs de l'histoire. Parce que non seulement vous avez, c'est ce qu'on sort de votre texte, il s'interroge à lire sur la finalité. On peut presque dire qu'il n'est vévé à rien au sens d'une éthique de responsabilité. Mais il est même un peu dur avec eux parce que vous dites à propos de ce que fait Tracea. Vous dites, page 21, il éprouve sans doute de l'admiration pour les défenseurs de la liberté, les défenseurs de la liberté, mais il est sceptique. Et vous dites, il perçoit dans ses sacrifices au fond inutile de la vanité et de l'exhibition. Ce n'est pas simplement de l'inutilité, voire de l'opportunisme. Il préfère servir dans la discrétion et l'efficacité. Et par exemple, dans les annales, il donne l'exemple de Marcus Lépidus sous le règne de l'empereur Tibère et qui est parfaitement éclairant de ce qui lui semble sans doute la meilleure des conduites. Et alors, à cette occasion, vous faites une référence au fameux La trahison des clercs de Julien Binda publié en 1927. On peut dire quelque part que Tacite, mettant de la distance, était extrêmement, évidemment, analytique des Julio-Claudiens, mais n'en fait pas un manifeste, c'est ça, politique. C'est ça. Alors, on retrouve ce que nous disions tout à l'heure sur le pessimisme de fond quand même. C'est-à-dire que ces attitudes courageuses, elles n'empêchent pas l'histoire de se faire. Alors, ce que vous disiez sur la trahison des clercs est tout à fait juste, mais enfin, là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais on le voit très bien lorsqu'il analyse la fameuse année 69, l'année des trois empereurs. Vous savez qu'après la mort de Néron, il y a trois empereurs qui se succèdent et qui s'entretuent. Et alors, ce qui l'intéresse à Tacite dans cette affaire, c'est la versatilité de tout le monde qui cherche à savoir qui va gagner finalement. Parce qu'il y a trois types qui se tapent dessus, qui se succèdent à quelques mois les uns des autres. Et en particulier, le dernier, il y a une vision extrêmement, je dirais, à distance de l'utilité de s'engager pour l'un ou pour l'autre parce que de toute façon, ça finira mal. Il dit d'ailleurs la seule chose dont on peut être certain, c'est que ce serait le pire qui gagnerait. Je ne sais pas si vous savez cette phrase. Ou d'un autre, il dit, il aurait été un très bon empereur à condition qu'il ne le soit pas. Exactement. Il y a toujours cette idée que, autrement dit, les événements historiques qui mobilisent des violences, qui mobilisent des personnages, des partis, des gens très engagés, au fond, ils compliquent les choses plutôt qu'ils ne les règlent. au fond. Alors, Tacite n'est pas le seul. Tacite, de ce point de vue-là, participe de ce qui est l'opinion majoritaire après le premier siècle, enfin dans le premier siècle, après Jésus-Christ dans l'Empire romain, qui était de dire, en gros, Rome a connu, jusqu'à César, et juste après sa mort aussi, des guerres civiles épouvantables, tout le monde s'est tapé dessus, les Romains s'entretuaient, c'était une violence sans arrêt, des proscriptions, c'était terrible. Finalement, il vaut mieux de l'ordre plutôt que de l'injustice. Donc, on s'habitue à l'idée qu'il y ait un patron, un prince, un prince, un premier, et que, même si parfois il est un peu violent, au moins ça marche. Donc, il y a une idée qu'il faut renoncer à une partie de ses passions, de son désir de liberté absolue, de ses engagements personnels, au profit d'un ordre global qui est permis par un seul pouvoir, par un prince unique, par un monarque, en fait, qu'on ne veuille ou non, même si les apparences de la République étaient sauvegardées. En fait, il y avait un pouvoir unique. Et ça, tous les Romains le pensaient parce qu'ils avaient tellement souffert des désordres de la guerre civile avant l'assassinat de César et surtout dans les années qui l'ont suivi immédiatement jusqu'à ce qu'Auguste s'installe comme le premier prince, comme l'impérateur. Ils en avaient tellement souffert, c'était tellement leur arrière-plan. C'est comme nous, lorsque nous parlons, je ne sais pas, de la résistance et de la milice ou lorsque nous parlons des guerres de religion ou lorsque nous parlons de la terreur sous la fin de la Révolution française. C'était des images tellement négatives qu'on préférait un pouvoir fort et qui assurait l'ordre à un retour de ces violences. Et alors, tu as cité dans cette idéologie-là. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Vous citiez tout à l'heure Xavier D'Arcos au début de notre échange Hobbes et le théoricien de l'absolutisme puisque c'est ce qu'est Hobbes. C'est exactement cela. C'est-à-dire, quelque part, le tyran éclairé à qui on s'en remet parce que ça permet de sortir de l'état de guerre permanente. Alors, toujours dans la méthode, plus d'ailleurs dans l'écriture subtile de Tacite que dans la méthode, vous, vous lisez Tacite, j'allais dire, dans le texte avec votre propre traduction, vous dites qu'il donne de l'importance à des événements secondaires, ça c'est page 98, voire sans portée historique, mais relatée pour dramatiser. C'est-à-dire qu'il a un sens du récit qui est tout à fait étonnant. On le voit dans les passages que vous citez, le sens du détail, au point parfois, par exemple, vous citez le règne d'Auton, le bref règne d'Auton, justement en 1969, où Auton fait partie d'un des trois. Comment l'historien fait pour distinguer l'essentiel du résiduel, si je puis dire, ou de l'accessoire quand on lit Tacite ? Ce n'est pas facile, non ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure au début, il y a cette difficulté parce qu'il considère que les masses, ce qui n'apparaît pas dans l'histoire est intéressant, non pas en tant que tel, mais en tant qu'éclairant la permanence de l'humain ou de l'inhumain, d'ailleurs, très souvent, enfin, en tous les cas, d'une forme de ce qui caractérise les passions humaines. Et alors, il a besoin parfois de se référer aux acteurs de l'histoire, aux princes, aux puissants, aux consuls, aux généraux, mais parfois, un petit fait vrai, des réaliens, comme on dit en latin, le permet de le dire beaucoup mieux. D'accord. Alors, il y a des scènes très, très... C'est ce qui a beaucoup frappé Racine, vous citiez Racine. Racine a beaucoup pu utiliser la mort de Britannicus, la mort d'Agrippine, la fin de l'épouse de Claude. Bon, il a utilisé beaucoup ces scènes qui sont terribles, de pauvres gens, au fond, qui se trouvent broyés par l'histoire, au fond. Et là, ce côté, ce regard sur les petites choses fait une toile de fond, je dirais, et crée un climat, un nocturne. J'ai souvent, je dis, il y a plusieurs mots, une sorte de nocturne, avec des éclairages comme ça qui viennent. D'ailleurs, souvent, ces événements dont nous parlons sont des nocturnes. La mort d'Agrippine, c'est un nocturne, par exemple. Donc, je crois que c'est, ça participe du sens, général de ce qu'il veut dire, de la vision qu'il veut donner de l'humanité. Alors, il y a aussi le fait, à ce moment, ça, c'est très intéressant, on parlait de cette relation entre les élites et le peuple. Tacite nomme une sorte de masochisme public qui explique que le régime des Julio-Claudiens, on pourra souvent dévoyer, ait pu tenir si longtemps. Et il dit, Tacite, vous le citez, des chevaliers et sénateurs ont acclamé des brutes comme Auton et Vitellius, ni par peur, ni par affection, précise-t-il, mais par pur désir d'être esclave. Alors là, il y a une forme d'invariant de la nature humaine cédé sur son honneur au profit de la satisfaction de son ambition immédiate. Alors, on ne va pas s'amuser à faire des corrélations avec l'actualité, ça serait soit... Oui, oui, alors ne cédons pas à la facilité, mais c'est un constat qui est quand même étonnamment, avec une acuité extrême, ça. Alors, c'est peut-être un des aspects les plus compliqués à comprendre de Tacite. Beaucoup de gens, beaucoup de savants se sont intéressés à cette question. La libido servitiaire, le désir d'être esclave. Rue et runt in servitude in them. Quelqu'un est au pouvoir, tout le monde se précipite pour en faire trop, même si on ne lui le demande pas. Alors, il y a peut-être des raisons, à savoir que ces princes sont tombés à jeu et qu'il ne faut pas leur déplaire, ça je veux bien. Mais il y a aussi le plaisir d'être dans le mouvement du pouvoir, d'être... Alors, avec un aveuglement, si on a du mal à le comprendre aujourd'hui, pensons à ce que furent beaucoup d'intellectuels français face aux horreurs du... Face aux horreurs des nazis, d'ailleurs, les premiers, certains écrivains dans les années 40 qu'on ne va pas citer, mais face au communisme ou face à... Souvenez-vous que le monde avait titré lorsque les Mers Rouges sont rentrés à Phnom Penh, Phnom Penh est libérée. Oui, oui. Il y a eu quand même aussi des aveuglements. Et vous, vous citez Aragon et Picasso à propos de Staline. Voilà où... Donc, cet aveuglement, nous l'avons connu souvent dans notre propre histoire. Comment des intellectuels, des esprits ouverts ont pu s'asservir à des puissances négatives ? Eh bien, Tacite le montre bien avant, donc, ce que nous venons de citer. C'est vrai dans toute l'histoire, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il dit que c'est ce qui fait la tyrannie. Il dit à propos de Néron, je crois, que ce n'est pas la tyrannie qui fait le tyran, c'est l'entourage des tyrans qui font des tyrans. C'est-à-dire qu'au fond, le fait que tout le monde ne dise rien. Vous savez, quand on voit la mort de Britannicus en plein dîner, ce jeune homme à 15-16 ans, il est empoisonné devant tout le monde, tout le monde est à table, il est empoisonné. Néron envoie le jeune Britannicus qui commence à râler, à tomber par terre pour mourir. Néron regarde ça avec beaucoup de tranquillité et ce que dit Tacite, il dit, les courtisans, les gens qui étaient là, ils ne regardent pas Britannicus, ils regardent Néron et comme Néron ne dit rien, ils ne disent rien non plus. Comme s'il était normal de voir un enfant de 17 ans en train de mourir après avoir mangé quelque chose dans un dîner. Donc, c'est des entourages qui font les tyrans. C'est pas... Et sans cela, il n'y aurait pas de tyrans. Enfin, c'est ce que pense en tous les cas Tacite. C'est peut-être pour ça qu'il insiste sur cette libido de l'esclavage de soi-même. Enfin, ce désir de se mettre en esclavage. Alors, on arrive justement à cette dimension de Tacite, l'historien que, pour le coup, par anachronisme on pourrait classer chez les historiens dits de gauche, vous allez voir à qui je fais référence. Pas-ce-en-off, vous dites, il évite les introspections compliquées, il est moins psychologue que Plutarch ou Suétone, par exemple, car la biographie lui semble jouer un rôle mineur dans le système dévastateur de l'histoire. Et d'ailleurs, le point de l'histoire, c'est d'ailleurs le titre de votre chapitre 4. Je dis, c'est un élément qui placerait presque Tacite du côté d'un Patrick Boucheron, plutôt hostile au rôle personnel et individuel des grands hommes dans l'histoire. Je force le trait, je vous vois. Boucheron, c'est plus que ça, c'est parce qu'il pense que nous voulons toujours juger notre histoire par nous-mêmes, du dedans. Et qu'en fait, il faut apprendre à connaître le regard circulaire et que finalement, pour comprendre notre histoire, il faut voir ce qu'en disait ceux qui étaient confrontés. Mais en revanche, ce qui est vrai... Pardon, je me permets de vous interrompre parce que page 198, vous dites qu'il réduit les personnages à des marionnettes emportées par le drame, parfois ranimées par un vertige de cruauté ou un vestige de raison. C'est une très belle phrase. Ranimées par un vertige de cruauté ou un vestige de raison. Donc quand même, on va dire qu'il n'est pas vraiment dans une histoire des dates ou de l'incarnation. Il est dans une macro-histoire. nous avons dit depuis le début qu'il est intéressant chez Tassit, c'est que pour lui, l'histoire, c'est une espèce de très grande violence, c'est une espèce de poussée globale dans laquelle les interventions humaines jouent des rôles non pas mineurs parce qu'il y a des prises de pouvoir, il y a des autorités, mais enfin, pas aussi importants qu'on ne croit. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'il y a souvent chez lui le pressentiment de la faim quand même, qu'on ne trouve pas seulement chez lui, qu'on trouvait déjà chez d'autres auteurs. À savoir que de toute façon, ce qui a été important ne sera pas toujours. Que des choses tomberont. Que cet empire dont il parle, même s'il est dans cette période d'apogée, il y a un moment où ça tournera mal. Il avait pressenti parce qu'avant d'écrire l'histoire et les annales, nous le rappelons à ceux qui nous écoutent, dans un livre qui s'appelle La Germanie qui décrivait les mœurs des Germains où il voyait très bien que ces Germains, même si on les avait mis en esclavage, enfin, ils avaient colonisés, je ne sais pas comment dire, où ils avaient assimilés. Il n'empêche qu'ils continuaient à résister et qu'ils résistaient bien parce qu'ils étaient plus vertueux que les Romains. Parce qu'ils ne cédaient pas à la mollesse, parce qu'ils se mariaient une seule fois avec une seule femme pour une vie, parce qu'ils méprisaient le luxe, parce qu'ils n'avaient pas peur de mourir pour leur patrie, parce qu'ils étaient vifs, courageux, frugaux. et qu'ils se disaient mais peut-être un jour ces gens-là qui ne sont pas corrompus comme nous le sommes, peut-être qu'un jour, au fond, ils nous donnent un exemple que nous ferions bien de suivre. Et il a parfaitement raison puisque la chute de l'Empire qui viendra quatre siècles plus tard, elle viendra par les peuplades germaines qui sont de la Germanie, enfin de l'Est, qui seront poussés par les nomades du centre de l'Europe. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles ils ne croient pas qu'il suffit d'étudier des individus et dans leur biographie la plus intime pour comprendre l'histoire, c'est que l'histoire de toute façon est sous des poussées énormes et qui ne relèvent pas de l'individu. Et je crois que ça, c'est même prophétique au moment où il écrit. Oui, oui. C'est un peu simple. Alors, d'autant que vous le dites aussi, s'il n'est vraiment pas tendre avec les Julio-Claudiens, alors, on comprend qu'il y a beaucoup de raisons pour ça et comme il est quand même assez malin et que c'est aussi un acteur quelque part politique qui fait, on va dire, dans la comparaison inspirée. Mais il est aussi très dur avec la foule romaine. Vous dites qu'il la considère et la décrit comme viciée, obsédée au sens étymologique du mot obsession, c'est-à-dire mettant les choses sur le devant de la scène, par le luxe et la luxure, dites-vous. Vous ajoutez cette société tellement accoutumée au plaisir et au jeu que même une guerre civile lui semble un spectacle de gladiateurs est assidue quand les soldats de Vespasien et Vitellius s'entretuent, les citoyens sont à leur fenêtre et sur leur toit et s'amusent de la guerre civile qui se déroule sous leurs yeux. Alors, je ne vais pas faire de comparaison trop facile, mais enfin, il y en a qui sont assis devant leurs écrans de chaînes d'information en continu qu'on ne citera pas et qui assistent à un débat politique un peu comme s'ils étaient au cirque ou dans les arènes. Je crois, monsieur Thieu, que vous touchez sur peut-être ce qui est le plus terrible dans ce que pense d'Otacide. C'est que la... Alors, peut-être convaincue que de toute façon tout ça est un jeu, que l'histoire est ailleurs, les populations, la plèbe, n'est dupe de rien et qu'elle voit ces conflits entre les puissances et ces violences qui font balancer d'un côté puis de l'autre. Elle le voit comme en effet une forme de spectacle de cirque qu'elle le perçoit comme tel dès lors qu'elle n'est pas menacée elle-même. Alors, Thieu, certainement, force le trait parce que je le répète, les Romains auront un très mauvais sujet dans la guerre civile parce qu'elle a touché beaucoup de gens. Ils forcent sans aucun doute le trait. Mais c'est parce qu'il veut aller jusqu'au bout de son raisonnement en disant, ce que je disais tout à l'heure, s'il y a des tyrans, c'est parce qu'il y a des peuples qui s'en amusent ou qui leur falsitent la vie ou qui jouent à regarder le spectacle de ces gens qui s'entretuent en se sentant à distance de tout ça. Ce sont des entourages qui sont responsables de la tyrannie. Répétons-le, ça c'est une idée absolument clé. D'ailleurs, c'est vrai, le totalitarisme, c'est compliqué de l'arrêter parce qu'il y en a partout. Vous l'arrêtez le totalitarisme poutinien aujourd'hui, il ne suffit pas de tuer Poutine. Tandis que la tyrannie, c'est simple, puis il suffit de tuer le tyran et ça s'arrête. Il y a une tyrannie, tuer le tyran, il n'y a plus de tyrannie. C'est la fameuse phrase de votre compatriote à distance, si je puis dire, la Boétie, qui dans le discours de la servitude volontaire dit les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux dans le fameux contraint. Voilà. Alors, vous n'avez pas les tomberons. Oui. Et alors, on continue sur les parallèles que vous faites, compris dans les événements historiques. Vous faites un parallèle entre la loi des suspects en vigueur pendant la période la plus dure de la Révolution française, la terreur robespierrienne, et la loi de majesté à Rome, évoquée par Tacite. Vous dites que Camille Desmoulins, qui est guillotiné en 94, il veut démontrer que l'inhumanité du tribunal révolutionnaire dépasse celle des Césars. Et vous concluez, passe 123, comme il se référait à Tacite, puisque vous dites qu'il avait été aux bonnes écoles, comme il se référait à Tacite pour donner des conseils d'adjulgence, le résultat fut éloquent, dites-vous, les Jacobins l'envoyèrent sur le champ à la guillotine avec son ami Danton pour lui apprendre à aller chercher chez les anciens les leçons d'humanité. Alors, je me permettrai de vous rappeler, mais je pense que nous sommes d'accord que Danton n'était pas mère Thérésa non plus, quand même. Je pense que Desmoulins était un honnête homme porté par l'histoire. C'était d'ailleurs l'ami de Robespierre. Robespierre a été le parrain de son fils. C'est vrai, ce que vous dites, l'exemple que vous citez est assez juste. En fait, cette impression que la machine révolutionnaire ne peut pas faire autre chose que de devenir ça. C'est toujours cette espèce de logique historique dont je parle qui fait le pessimisme de Tassite, qui fait son pessimisme. C'est-à-dire que, forcément, le pire est probable, je dirais, si vous voulez. Une fois que le pouvoir est installé, il en abuse, forcément, et la loi de majesté le montre, parce que la loi de majesté, en principe, c'est-à-dire, on ne peut pas faire n'importe quoi vis-à-vis du tyran, vis-à-vis du prince. Vous le respectez, on l'a choisi, c'est le premier des sénateurs. Et donc, on fait une loi pour éviter qu'on atteinte à sa personne, en fait. Mais après, ça sert à tous ces princes pour assassiner n'importe qui, voilà, quelqu'un rentre dans un urinoir, il a une pièce de monnaie dans sa poche, or, dans la pièce de monnaie, il y a le portrait de l'empereur, donc, c'est une façon de mépriser l'empereur que d'amener son portrait dans un urinoir, donc, allez, hop, condamné à mort. Après, ça devient n'importe quoi ou des prétextes pour la répression. Et ce que pense Tacite, c'est que toute loi, tout système qui s'installe dans un pouvoir absolu ira à son pire, ira au pire. Alors, évidemment, ce qui le met un peu en contradiction avec le moment où il écrit, puisqu'au moment où il écrit, il ne peut pas dire à Trajan que tu finiras comme les autres. Pourtant, c'est ce qui se passera après les Antonins, d'ailleurs. Mais c'est quand même, alors, c'est pour ça qu'il le présente toujours comme une lecture rétrospective. Il fait comme s'il ne parlait que des Julio-Claudiens. Alors qu'en fait, il parle du pouvoir en général. et qu'il y a une leçon sur le pouvoir et sur ses inévitables dérives. Alors, c'est là que, on n'a pas le temps, malheureusement, c'est passionnant, on pourrait passer vraiment un long entretien. On ne va pas évoquer le chapitre 5, le pouvoir de la servitude. Ça, c'est le 6. Le septième, Terreur et décadence, qui s'ouvre sur une citation extraordinaire d'un ouvrage qui est, si j'ai bien compris, parmi les premiers de Tassil, c'est Vies d'Agricola. C'était son beau-père. Son beau-père, voilà. Et manifestement, il avait une grande admiration pour Agricola. Ça lui permet de parler de la société de Bretagne, enfin, l'équivalent, on va dire, de la Grande-Bretagne. C'est un peu l'antérieur à la Germanie, quoi. Voilà. Et il n'a pas la possibilité de prononcer l'hommage funèbre d'Agricola. Donc, il va faire un texte qui revient dessus. Et il y a une phrase que vous mettez en exergue de votre chapitre 7 qui est étonnante. Où ils ont fait un désert, là où ils ont fait un désert, ils appellent cela à faire la paix. Et ça, c'est orwellien. C'est véritablement la neuve langue d'Orwell, le mini-vers, le ministère de la vérité qui est en fait le ministère de la propagande. Et c'est la langue des nazis qui a été une langue comme ça complètement remodelée, refaite. Écrire cette phrase, elle est quand même une terrifiante actualité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Tacite comprend bien quand même que la colonisation qui est présentée comme une assimilation, comme apporter la paix, c'est quand même en fait la destruction d'une grande partie de ce qu'on trouve. Et donc, il dit, on détruit tout, on dit, ça y est, tout le monde est pacifié. Mais il voit aussi que ça ne marche pas toujours. Sur les Germains, ça a très mal marché, ça a très mal fini. Et il voit aussi qu'il y a des formes de résistance qui ont obligé à d'autres formes d'assimilation, celle-là en particulier de la Gaule, c'est le projet de la Galeur Romain où on finit par s'arranger, etc. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en effet, vous citez naturellement, parce que vous êtes devenu Tassetti au fur et à mesure que nous parlons, la version la pire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir assimilation, il peut y avoir des résistances très violentes, il peut y avoir des rencontres aussi de l'altérité qui instruit sur soi-même, mais fondamentalement quand même, il s'agit d'un impérialisme. Et donc, il y a toujours cette ligne d'horizon qui est cela. Et donc, il y a des degrés dans l'inquiétude. Je l'ai trouvé, alors pardon pour l'anachronisme, là il est total, mais vous dites que Tacite ne conçoit pas l'intellectuel enfermé dans une tour d'ivoire, on l'a vu. Vous dites plus loin que selon lui, on ne peut s'élancer dans le passé que sans action, donc sans futur, la politique n'a plus ni d'objet ni d'intérêt. Il est aronien, Tacite, ou c'est Aron qui est tacitien, un spectateur engagé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les grandes personnalités qui écrivent, parce qu'on parle d'écrivain, mais c'est le statut de l'écrivain à cette époque, ce n'est pas vraiment celui d'un écrivain d'aujourd'hui. Les gens qui écrivent, les gens qui entrent dans l'histoire par la littérature à l'époque romaine sont des gens qui sont de toute façon dans la vie publique, dans la vie politique. Jules César, il écrit la guerre des Gaules ou la guerre civile, il est Jules César. Même si Virgile écrit les bucoliques, ça décrit ou Cicéron. C'est un exemple plus typique qui assimile toute la culture grecque pour la faire connaître au latin et qui en même temps fait une carrière et est conçue, etc. Notamment au moment de la conjuration de Catilina. C'est vrai pour Sallust, qui a été sur un consul, qui fait la morale à tout le monde, qui est un moralisateur, qui est un historien important. C'est vrai pour tout le monde. Au fond, ceux qui nous ont laissé une trace dans l'écriture, quelle qu'il soit, de cette époque-là, sont de toute façon des personnes qui sont engagées dans la vie publique. Même les poètes qu'on pourrait croire tout à fait loin de ça. Mon cher Ovid, sur lequel j'ai tellement travaillé, Ovid, on pourrait penser que c'est le poète des amours, des patatis, bref, il se retrouve quand même exilé parce que l'empereur, un jour, lui trouve une position politique qui ne lui plaît pas. Donc, au fond, il n'y a pas de séparation entre l'intellectuel, je ne sais pas comment il faut dire ça, l'écrivain, celui qui rentre dans la littérature et celui qui est dans la vie publique. Bon, cette distinction n'est pas perceptible. Alors, il y a une sorte de, même je pense, chez vous, une interrogation sur, tacite, le nostalgique. Vous dites que c'est un auteur tiraillé entre l'utopie d'une vie naturelle et la nécessité du progrès. Et vous dites qu'il en fait même une méthode d'écriture. Vous dites, avec son habituel ironie froide, il situe des aventures horribles dans des cadres idylliques, reflets d'une civilisation idéale, mais repue. Et moi, j'ai trouvé, vous disiez, à plusieurs reprises dans les temps de la pensée, on a fait des références à tacite. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je ne sais pas si vous connaissez cette école de ce qu'on a appelé les écrivains crépusculaires des années 30, y compris d'ailleurs en Roumanie, avec Suran, Mircea Eliade, Miraïl Sébastien. Vous dites, tacite, plus on avance dans son œuvre, plus il est triste, une tristesse qui trouve sa source dans ce sentiment tragique d'une fin programmée. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que nous disions, le sentiment d'une fin programmée. Mais surtout, alors, ça contribue à l'hérodite tragique chez lui, c'est-à-dire, en effet, quand on est chez les Germains, on trouve des exemples de vertu, quand on est à Capoue, on trouve des exemples de décadence ou d'horreur, comme Tibère qui s'est retiré à Capoue et qui vit dans une espèce de luxe corrompu avec des coucheries immondes et en laissant ces gens martyriser la ville de Rome. Et l'exemple que je cite souvent, c'est la mort d'Agrippi, n'est-ce pas ? C'est une... Sur un très joli lac, la nuit, il y a des villas éclairées partout. On vient de faire une fête avec Néron. L'endroit est magnifique. La lumière est belle. Il dit d'ailleurs que c'est une nuit éclairée d'étoiles. C'est un moment merveilleux. Et là, on va avoir l'horreur la pire. C'est-à-dire, un fils qui va essayer de faire noyer sa mère, il la rate, la servante qui croit malin de dire « Sauvez-moi, je suis la mère de l'empereur ». Vous êtes bien la mère de l'empereur ? On l'achève parce qu'on la confond avec Agrippi. Agrippi qui nage en étant blessé. C'est gore. Et finalement, Centurion qui vient lui percer le ventre, elle lui dit « Frappe au ventre » parce que c'est là d'où est Néron. C'est une histoire épouvantable. Et tout ça dans cette espèce de civilisation parfaite, de lieu idyllique. Donc, on ne peut pas penser, enfin, je l'ai souvent dit, tout le monde ne le croit pas, mais on ne peut pas penser que ce ne soit pas volontaire. Le roman crépusculaire dont vous parlez, M. Piotré, là, vraiment, je considère, moi, que c'était évident que Tacite installe un contraste, une ironie tragique qui est bien connue dans le théâtre antique, une espèce de perfection formelle au sein de laquelle se situent les horreurs. Alors, on est obligé de terminer, mais je veux quand même évoquer le chapitre 8 qui porte, j'allais dire, sur la métaphysique à laquelle Tacite se confond, alors vous nous dites, Xavier Derkos, page 208, que nous avons peu d'informations sur ce qu'on pouvait être la foi ou la dévotion d'un homme comme Tacite sur sa vie spirituelle, sur le rapport personnel qu'il pouvait établir avec le divin. Il ne nous alléguait aucune profession de foi. Sa piété devait être typiquement romaine, consistant simplement à admettre la supériorité de la race divine et à observer les cultes qui lui sont dus à la race divine. Et vous ajoutez, il ne connaît pas cet échange personnel, émotif, essentiel qu'entretient le juif ou le chrétien avec son dieu. Mais dans Vie d'agricola, il a un très beau texte sur son beau-père. Je vais me permettre de le lire parce que vous le reproduisez et je dirais ce que vous en dites parce que c'est tout à fait riche. S'il est un lieu, dit-il Tacite, s'il est un lieu pour les mains des pures, si comme les sages le croient, les grandes âmes ne s'éteignent pas avec le corps, puisses-tu reposer en paix et nous rappeler loin du regret stérile et des lamentations vers la contemplation de tes vertus, voilà le véritable culte et la piété d'un entourage proche. Fin de citation de Tacite. Et vous commentez ainsi ce propos, s'il faut discerner, dites-vous, une fois chez Tacite, c'est dans cette conviction qu'il faut la chercher, elle est assez proche de ce que les chrétiens appellent la communion des saints. Cela aussi, c'est quand même une lecture de Tacite qui est quand même tout à fait passionnante. Alors c'est un sujet sur lequel je pense, d'ailleurs je réécrirai parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. L'élite romaine, elle voit la religion comme un exercice public, c'est une profession il y a des prêtres qui sont des fonctionnaires et qui accomplissent les rites selon des règles absolues auxquelles ils ne comprennent n'ailleurs rien eux-mêmes et qu'il faut respecter extrêmement. C'est un formalisme, un formalisme public avec des collèges de prêtres qui sont élus. Le prince lui-même est le premier pontife, je le rappelle, c'est pour ça qu'on appelle toujours le pape le pontife, de se faire un pontife, repris de l'empereur romain. Et donc il y a ce formalisme-là. Mais ce n'est pas la religion telle qu'une entendante. La religion telle qu'une entendante, c'est évidemment la question que se pose un esprit, un cœur, une âme de son destin, de ce qu'est le divin. Il veut parler à quelqu'un, il veut parler à une entité quelconque. Et au moment où ta cite écrit, c'est le moment où ceci bascule. C'est-à-dire où toutes les religions du salut, toutes les religions monothéistes, vous avez cité le christianisme et le judaïsme, toutes les religions qui promettent par des mystères d'atteindre au secret de l'univers, etc., le mitraïsme, l'isisme, le culte d'Isis à Rome, etc. Toutes ces religions se développent précisément parce que dans cette accélération de l'histoire, les êtres cherchent du divin, ils cherchent du dieu quelque part puisque le formalisme romain ne leur en donne aucun à étrangler des moutons ou brûler des entrailles d'animaux, tout ça, ça n'a pas de sens, ça ne donne pas du divin, ça. Et donc cette question est une question absolument passionnante parce que ça explique aussi le succès des religions à mystère et notamment du christianisme dans les milieux stoïciens d'ailleurs en particulier. Etacide était au milieu de tout ça et il a cette réponse, je vous félicite d'avoir été chercher la fin d'Agricola parce que c'est exactement ça, il a cette réponse, il dit peut-être qu'au fond, le bon intermédiaire c'est de se souvenir d'être d'exception. Si on reste en contact avec eux, si quelque chose est rémanent en nous, peut-être qu'on commencera à savoir ce que c'est qu'être un peu un dieu, j'entrerai un peu dans le divin. Avant que se constitue évidemment un appareil religieux extrêmement sophistiqué, d'ailleurs très peu de temps après lui-même, les pères de l'église, etc. Et donc il est juste à la charnière des deux et peut-être dans tout ce qu'il y a chez Tacite, je pense que cette question est une des plus passionnantes, des plus sophistiquées et d'ailleurs qui a déjà été très étudiée mais qui mériterait d'être prise, je crois. Alors je confirme au lecteur que la lecture de ce livre, c'est ce que vous dites dans votre propos, c'est une de Tacite et de ce livre, c'est une cure d'intelligence et de lucidité et si vous me permettez, monsieur le chancelier, je vais oser vous proposer, peut-être vous soumettre une définition qu'on pourrait faire de Tacite, vous allez me dire si je me suis trompé, un pessimiste assumé qui cherche le bonheur et un humaniste lucide qui a le sens du tragique. Est-ce que cela vous conviendrait ? C'est bien. Merci beaucoup. Je vous félicite, c'est pas mal. C'est pas mal. Et un grand styliste. Et un grand styliste. Voilà, Xavier D'Arcos de l'Académie française, Tacite, ces vérités sont les nôtres. Merci monsieur le chancelier, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci à tous.